Bijour à toi, il est 3h du matin, je vais réparer cette petite montre du seigneur juste avant, je vais te la présenter, comme ça tu la verras dans les détails, dans le petit bac juste en bas à ma gauche sous mes pieds, bac maxi flashé, comme ça tu vas voir toutes ces petites gravures. Alors j'ai un problème concernant la date, je vais voir si c'est réparable. Donc on verra ça ensemble, on va démonter cette montre, on va enlever les aiguilles, on va faire un petit peu d'horlogerie du seigneur. Du coup je vais te présenter la petite montre du seigneur qu'on va démonter, alors là c'est l'arbre sacré avec la petite trotteuse avion comme tu peux le voir. La problématique c'est quoi ? C'est que tu vois la date, en fait c'est simple, en fait quand l'aiguille des heures fait, comment t'expliquer ça ? Quand la trotteuse est à minuit, en fait elle ne change pas totalement la date, donc je suspecte une vis un petit peu trop vissée. Alors là on était sur un NH35 déjà modifié à l'achat, parce que logiquement c'est soit blanc, soit noir en règle générale, et là la date est rouge, donc on va voir comment faire. Et à l'arrière je l'ai gravé, alors attends regarde, bon ben voilà tu vois à l'arrière tu as l'arbre sacré, là t'as un petit bonhomme, là t'as un petit soleil, et là qu'est-ce que j'ai fait, l'autre côté, ouais là j'ai fait un petit skieur, une petite tête ici, et là j'ai fait un petit bâtiment. Bref, on s'est bien amusé, c'est vraiment une très très belle montre. Celle-ci en fait je la mets avec un petit bracelet jubilé du seigneur, et ça lui va parfaitement bien. Une vraie montre d'artiste. Comment on va faire ? Dans un premier temps, on desserre la couronne, ça c'était déjà fait, on va enlever simplement le petit cache. Alors, c'est simple, comment retirer la couronne sur le mouvement NH35 ? Ah frérot, c'est pas compliqué. Ok, d'abord, on va dévisser à fond la couronne. Ok, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait ça. Ah c'est bon, je l'ai. Bon, je ne dois pas me tromper. Alors, tac, tac, tac. Entre ma casquette et la caméra, je suis perdu. Tu sais quoi, je vais zoomer, comme ça tu le verras. Alors c'est simple, tu vois, tu as un petit bouton ici, là, tu appuies, tu tires. C'est bon, c'est fait. Maintenant, on va prendre le support de mouvement NH35. Donc tout ça, tu vas pouvoir le retrouver sur mon site internet créerune montre.com. Tu vas sur créerune montre.com et tu suis l'actualité et tu pourras acheter tout ton matériel pour faire exactement comme moi. Alors ce que je suis en train de faire, ce n'est pas bien. Je sais les gars. Mais l'importance, c'est que ça marche. Et en plus, j'ai tellement réparé de montre aujourd'hui que j'ai envie de te dire, ce n'est pas une petite trace de doigts supplémentaire qui va tuer ma montre. Et j'ai trop la flemme de mettre des embouts de doigts. Ça fait gonfler mes doigts, frérot. Il y a 3 heures du matin, je n'ai pas que ça à faire. Alors, purée. Voilà, c'est bon, c'est fait. On va venir retirer les aiguilles. Ensuite, on va les remettre. Avant, on va remettre la couronne. Je t'invite à t'abonner. Je t'invite à liker. et je t'invite également à partager cette vidéo à tout le monde, frérot. Donc, tu prends ta story sur Instagram et tu, simplement, tu partages cette sainte vidéo histoire qu'elle impacte le plus de monde possible. Tac. Alors, regarde, c'est simple. Tu vois, pour retirer les aiguilles de montre, bon, ça se fait tout seul. La trotteuse, c'est tout le temps un petit peu embêtant. Voilà. Mais voilà, c'est bon, c'est fait. Paf. On va voir d'où vient le problème. Et je vais te montrer le problème en direct. Tu vois, je vais te montrer maintenant le problème. Tu vois, je fais le tour. Ouais, en fait, là même pas. Tu vois, en fait, la date ne saute pas. Tu vois, en fait, pour sauter la date, je suis obligé de faire ça. Là, c'est bon, c'est parfait. Ensuite, on y va à fond. Alors, ça doit faire vraiment tout le tour. C'est-à-dire que ça doit faire midi et minuit. Et dès que ça va être minuit, voilà, tu vois, on a passé minuit et ça n'a pas enclenché la date jusqu'au bout. Donc ça, c'est assez relou. Moi, je pense que ça, c'est dû à une vis qui bloque le mécanisme. paf et paf. Et paf. Alors, d'où vient ce petit problème du Seigneur ? Tu vois, ça le fait en deux temps. Je vais réfléchir 30 secondes et je reviens. Du coup, j'ai dézoomé un petit peu. toutes les vis sont à l'intérieur. Je vais te montrer en direct comment retirer le cache. Alors, tu dois vraiment faire attention. Tu ne dois pas le tordre. Voilà. On va le mettre ici. Comment ça se passe ? Ouais, tu vois là, tu as une partie de cette partie-là noire qui est à l'extérieur. Et je ne pense pas que ce soit sa place. Donc, on va venir retirer le second cache. Alors, le second cache, logiquement, il est maintenu à rien du tout. Attends. Bam. Ouais. Et après, on va juste remettre ça. Voilà. Tac. On remet ça ici. Tain, frérot, 4 heures du matin. Tain, frérot, j'ai passé la nuit du seigneur, frérot. Encore une bonne idée. Mais au moins, je me dis que demain, je n'aurai pas de vidéo à faire. Je pourrais faire des TikTok. Mais on refera quand même une autre vidéo sur YouTube pour le plaisir. on va faire Ok. On va faire le test. Donc, maintenant, c'est simple. Je vais te montrer un petit peu comment ça se passe. Alors, j'en profiter. Quand ta tige de couronne déraille, en fait, c'est cette partie-là. Tu vois, je te montre. C'est cette partie-là. Quand tu vas remettre ton disque, fais attention à une chose, c'est que la pompe, juste là, doit être enclenchée dans ton disque. Je remonte tout ça sans caméra parce que sinon, je galère à voir. Je vais te montrer un truc de ouf. Regarde, tu vois mon doigt. J'ai juste à faire ça. Et voilà, là, je suis content. En fait, j'ai simplement fait tomber la toute dernière vis. Je la visse et ensuite, je te donne mes conseils. justement pour pouvoir changer ton disque de date parce qu'en fait, ce que je viens de faire comme manipulation, c'est exactement la même manipulation pour changer ton disque de date. Le disque de date, c'est quoi ? C'est cette partie rouge. Donc, en fait, tu vois, en règle générale, c'est soit blanc avec les chiffres noirs soit noir avec les chiffres blancs. Tu peux le mettre en rouge, en violet, en rose, peu importe la couleur, tu peux changer comme tu veux. Jouise ça et ensuite, je te donne mes conseils. Alors du coup, regarde bien cette pièce, tu vois, cette petite pièce, cette partie pièce blanche juste ici qui est recouverte justement de ce cache en aluminium. Voilà, tu vois, c'est ce qui permet de faire tourner on va dire le mécanisme de date. Donc là, c'est bien, c'est plus ou moins réparé. Bah, c'est même réparé. Tu vois, j'ai plus qu'à remettre le cadran, les aiguilles et c'est fait. Par contre, je te préviens, en fait, si tu veux, tu vois, tu as un rond en, je ne sais pas, en alliage, en fer qui va bouger justement ce petit rond en plastique. La problématique, c'est qu'il fait attention, pourquoi ? Parce qu'en fait, si ce n'est pas coordonné dans les trous, parce qu'en fait, tout est plus ou moins, on va dire, en mouvement, bon, en fait, tu risques de casser justement cette pièce-là qui est en plastique. Donc ça, c'est vraiment le point négatif du mouvement NH35, c'est qu'en fait, tu as une pièce en plastique qui casse. En fait, si tu casses l'une des branches, après, c'est une galère et c'est vraiment facile de casser ça. Donc en fait, remplacer simplement le disque de date, ce n'est pas si facile que ça. Donc franchement, mes conseils, c'est quoi ? C'est, il te faut de l'espace, tu ne dois pas perdre une vis, sauf si tu as des mouvements NH35 sur le côté où tu peux récupérer justement des pièces en cas de perte. Là, sur cette montre-là, j'ai perdu une vis, je l'ai retrouvée, j'ai eu la chance, mais j'étais aussi rassuré pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai plein de vis sur le côté. Donc fais attention à ça et franchement, ce n'est pas une manipulation qui est facile. Abonne-toi et à demain pour une nouvelle vidéo. et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501